Akira est un bel homme qui maîtrise les jeux. Un jour, alors qu'il sort, il se fait poursuivre par un homme étrange qui a des bandages sur tout le corps. L'intelligence d'Akira l'aide à tuer l'homme coriace. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une femme chat apparaît soudain et le tue. L'instant d'après, il se retrouve dans un espace étrange avec deux étranges menottes au poignet. Il remarque qu'il y a déjà beaucoup de gens autour de lui qui ont également les mêmes menottes qui limitent leur mouvement. C'est à ce moment-là qu'une étrange femme chat, qui se fait appeler Mion, prend place au centre de la scène. Elle annonce à tout le monde qu'ils ont été sélectionnés comme rat blanc pour le test. Ils sont considérés comme morts dans le monde extérieur et le seul moyen de gagner leur liberté ici est de participer à divers jeux dans le respect des règles. Quelqu'un s'avance pour la provoquer parce qu'il n'est pas convaincu d'être asservi, mais comme la main de Mion se transforme en canon, il est immédiatement abattu. Mion leur explique qu'ils ont un superpouvoir et que cinq secondes avant de commencer le duel avec les ennemis, ils peuvent déverrouiller les menottes pour utiliser le superpouvoir. De plus, il n'y aura pas de pénalité si vous tuez quelqu'un ici. Maintenant, ils peuvent retourner dans leur chambre pour se reposer et vérifier les superpouvoirs qu'ils ont reçus. Le premier jeu est un combat à un contre-un. Alors qu'Akira est placé dans une salle de classe, la règle est annoncée. Tant que l'adversaire s'avoue vaincu, s'évanouit ou meurt, le jeu est terminé. Il rencontre son premier adversaire, Madoka, dont le superpouvoir est de transformer le bois dans sa main en une épée tranchante qui peut couper n'importe quoi. Akira continue d'esquiver, puis se cache dans une petite pièce à l'écart, lançant les accessoires de la pièce en direction de Madoka. Au moment où un mannequin lancé est transpercé, beaucoup de plumes sortent, ce qui rappelle à Akira le moment où Mion transforme sa main en canon. Akira dit alors à Madoka qu'il n'ose pas utiliser son superpouvoir car c'est très dangereux. Il ramasse alors une plume, révélant que son superpouvoir lui permet de transformer sa main en canon, tout comme Mion. La main d'Akira se transforme réellement en canon, battant Madoka d'un seul coup. Lorsque Madoka admet sa défaite, il soupire que le superpouvoir d'Akira est bien trop puissant. En fait, le superpouvoir d'Akira s'appelle Sophiste, grâce auquel il peut obtenir n'importe quel superpouvoir à condition de faire croire à l'autre qui le possède. La force du superpouvoir d'Akira dépend de la façon dont son adversaire l'imagine. Yuri, c'est une fille exubérante et gentille. Un jour, elle a tendu la main à un homme en détresse, mais celui-ci s'est avéré être un harceleur pervers qui n'a cessé de la hanter depuis. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, Yuri a découvert que sa mère était ivre et qu'elle avait ramené un homme rencontré par hasard, avec une petite fille à ses côtés. Plus tard, Yuri est tombée sur le harceleur pervers qui essayait de sauter d'un immeuble, et lorsqu'elle est allée le sauver, elle a été entraînée en bas de l'immeuble par le harceleur et s'est réveillée dans cet espace étrange. Elle essaie de se calmer et ramasse la note sur son superpouvoir. Après l'avoir lu, elle pose sa main sur le mur et le pousse doucement, un grand trou apparaît alors dans le mur. Il s'avère que son superpouvoir multiplie par cinq sa force physique. Elle veut briser la porte pour s'échapper grâce à ce superpouvoir, mais elle s'aperçoit que la porte est trop solide pour être brisée. Elle s'allonge sur le lit, désespérée, elle avait prévu de quitter sa mère une fois qu'elle aurait économisé un million de yens, mais lorsqu'elle a vu la petite fille venir chez elle avec l'homme, elle a sympathiquement cuisiné pour elle et l'a aidé à prendre une douche. Yuri a découvert que le corps de la fillette était couvert de bleu et qu'elle n'arrêtait pas de s'excuser pendant son sommeil. Cela rappelle à Yuri la façon dont elle s'est excusée auprès de sa mère lorsque celle-ci a pleuré et s'est plaint que si elle n'avait pas eu Yuri avec l'homme qu'elle avait rencontré par hasard, sa vie n'aurait pas été en proie au chaos. L'adversaire de Yuri s'avère être un homme d'âge moyen lubrique, dont le superpouvoir est de connaître le superpouvoir de son adversaire en sentant le parfum de son corps. L'homme se précipite sur Yuri en disant des mots méchants. Yuri lui donne un violent coup de pied, mais au lieu d'être furieux, l'homme considère cela comme une récompense et commence à enlever son pantalon tout en s'approchant de Yuri. Yuri déteste cela et ne veut pas être touché par l'homme. Ce dernier ne cesse de répéter que voir Yuri effrayé lui rappelle son passé passionnant. Il s'avère qu'il était un homme obèse. Il a appelé un service spécial, mais la fille l'a menacé de rapporter son comportement à sa société s'il ne lui donnait pas 200 000 yens pour la faire taire. Il a alors tué la fille par rage, mais a éprouvé du plaisir à le faire. Depuis, il a commencé à commander des filles qui offrent des services spéciaux pour les tuer. En entendant cela, Yuri devient furieuse et se demande pourquoi toutes les mauvaises choses arrivent par hasard. L'instant d'après, Yuri émet une lueur rouge. Ses pompes se resserrent et sa force puissante brise directement la main de l'homme. Elle lui assène ensuite de violents coups de poing pour le vaincre complètement et remporter la victoire. Elle jure qu'elle doit briser la malédiction du hasard et retourne dans le monde réel pour protéger la petite fille. Dans la chambre d'Akira, alors qu'il réfléchit à l'origine de son superpouvoir, Mion apparaît soudain et lui révèle que le superpouvoir est basé sur la vie des autres. Chaque fois qu'ils utilisent leur superpouvoir, quelqu'un sur Terre meurt. Il se réveille soudain de son rêve et est emmené dans une pièce où se trouvent quatre autres personnes, dont Yuri et Madoka. Le prochain match commencera dans deux heures et sera un match de groupe 5 contre 5 et Akira fera équipe avec ces personnes dans la pièce. L'un des hommes nommés Sawatari propose de présenter le superpouvoir de chacun pour mieux coopérer. C'est alors qu'il montre son superpouvoir qui peut transformer les boucles sur lui en cordes, un superpouvoir inutile dans le combat. Un autre homme fort nommé Kumagiri a un superpouvoir qui le rend invincible pendant deux secondes. Akira ne sait pas qui parmi eux pourrait devenir son adversaire un jour, il décide donc de cacher son véritable superpouvoir aimant en disant que le sien est de transformer sa main en canon comme il a montré lors de son combat avec Madoka. La note lui indique qu'il peut avoir le superpouvoir de l'imagination de l'autre, et il se demande si l'autre doit être l'adversaire. Peu après avoir élaboré une brève stratégie, ils sont amenés au match. De l'autre côté de la pièce se tiennent cinq de leurs adversaires, et Mion annonce à nouveau les règles. Contre toute attente, il ne s'agit pas d'un combat de groupe, mais plutôt d'un combat en un contre un, les deux équipes envoyant leurs joueurs. Dans ce cas, il n'était pas nécessaire de révéler le superpouvoir aux coéquipiers. Il doit s'agir d'une tentative délibérée de l'organisateur pour les attirer. Le combat commence, et ils envoient Sawatari en duel contre Rhin, une femme rousse enveloppée d'un tissu blanc. Elle porte un costume sexy, ce qui donne presque envie à Sawatari de se rendre immédiatement. Sawatari sait que son superpouvoir est inutile dans un combat, et il a l'intention de tromper Rhin en lui disant que son superpouvoir est si destructeur qu'il ferait mieux de décider du vainqueur à pile ou face. Cependant, il se fait transpercer l'instant d'après. Kumagiri, qui peut être invincible, est envoyé pour le prochain combat. Son adversaire est Ringo, un élève à lunettes. Ringo a l'air calme, ce qui amène les autres à se demander quelle sera la puissance de son superpouvoir. Cependant, Ringo se rend. Après s'être retiré, elle explique à Rhin que son superpouvoir consiste à copier le superpouvoir de son adversaire. Mais comme elle a essayé de l'utiliser lors du combat contre Kumagiri, rien ne s'est passé. Elle suppose donc que le superpouvoir de Kumagiri nécessite des déclencheurs, qu'elle ne peut pas connaître en peu de temps. Et comme elle n'est pas de taille face à un homme aussi fort, elle ne peut que s'avouer vaincue. Mais Ringo ment. Elle ne peut copier qu'un dixième du superpouvoir de l'adversaire, et elle sait que le superpouvoir de Kumagiri est d'être invincible pendant deux secondes. L'adversaire de Madoka est une fille qui peut agrandir les billes. Madoka est toujours vaincue par la fille. Quand vient le tour d'Akira, il veut juste tester ce qui est exactement nécessaire pour utiliser son superpouvoir. Il commence donc par lancer son superpouvoir sur sa coéquipière, mais il le trouve inefficace. Akira commence alors à menacer Madoka de le vaincre avec son superpouvoir, car Madoka est un perdant qui perd à chaque fois. Sa main se transforme en canonne. Alors qu'il tire de côté, l'homme dans l'arène est effrayé par le superpouvoir d'Akira. Mais lorsqu'il essaie de tirer sur d'autres adversaires, son superpouvoir ne fonctionne pas. Il doit faire croire à l'autre qui le traite comme un ennemi qu'il possède un certain superpouvoir et qu'il peut l'utiliser en fonction de l'imagination de l'autre. C'est ainsi qu'Akira bat l'homme dans l'arène. Deux à deux. C'est au tour de Yuri de monter sur scène. Par coïncidence, l'adversaire de Yuri se trouve être le harceleur pervers qu'il a entraîné dans sa chute. Il est vaincu par un seul coup de point de Yuri. L'équipe d'Akira remporte la victoire tandis que l'équipe perdante doit faire jouer ses joueuses en lapin pour servir les vainqueurs. Ringo a l'air étrange lorsqu'elle sert Akira. On dirait qu'elle le connaît depuis longtemps. Ils sont emmenés à l'entrée du troisième jeu, où chacun d'entre eux doit choisir une porte parmi cinq pour entrer. En d'autres termes, les coéquipiers d'aujourd'hui pourraient bientôt devenir des ennemis. Akira fait délibérément en sorte d'être attiré par Yuri avant de partir, dans l'intention de promouvoir sa relation avec Yuri. Akira entre dans une zone étrange où il rencontre un garçon aux cheveux jaunes. Ce dernier n'attaque pas Akira, mais lui demande de coopérer avec lui. Il découvre que quatre étranges hommes en rouge poursuivent Yuri. Le garçon révèle que les quatre hommes appartiennent au Red Khan, puis se place devant Akira et Yuri pour les protéger. Il tire d'innombrables flèches, ce qui s'avère être son superpouvoir. L'un des quatre hommes transforme sa main en canon. Yuri est perplexe. Cet homme a-t-il le même superpouvoir qu'Akira? Mais cela fait croire aux quatre hommes que le superpouvoir d'Akira est aussi le canon. Grâce au canon d'Akira et aux flèches du garçon aux cheveux jaunes, ils parviennent à s'échapper de ce combat acharné. Le garçon révèle que les concurrents ont formé différents camps et qu'il appartient au Green Khan. Les quatre hommes avec lesquels ils se sont battus appartiennent au Red Khan, qui a deux chefs. Le grand chef s'appelle Kurwawa et est intelligent, tandis que l'autre s'appelle Okami et est physiquement fort et doté d'un superpouvoir. Au fil de la conversation, ils arrivent à la base du Green Khan. Celui-ci ressemble à un village où les anciens cultivent des plants pour produire de la nourriture et où certains ont même des enfants. Il semble que tout le monde vive plutôt bien, et Yuri apprécie l'atmosphère qui règne ici. Le garçon aux cheveux jaunes les emmène ensuite rencontrer le chef du Green Khan, qui est choqué par le superpouvoir de Yuri, capable de multiplier par cinq sa force initiale. Le superpouvoir d'Akira, qui transforme sa main en canon, est déjà un superpouvoir de rang A, tandis que celui de Yuri est un superpouvoir plus fort, de rang A plus. Chacun d'entre eux portera un dispositif permettant d'identifier les personnes. L'organisateur leur confiera parfois des tâches, et ils pourront obtenir des points MP en les accomplissant. Ces points MP peuvent être échangés contre diverses fournitures pour la vie ou contre des informations que vous souhaitez obtenir. Les personnes qui obtiennent 1000 points MP passent le troisième jeu. Lorsque le chef du Green Khan est arrivé ici, il n'y avait que quelques personnes. Mais lorsque le Red Khan s'est formé, de nombreuses personnes ont été convaincues de rejoindre le Red Khan avec l'intention de rester dans cette zone pendant longtemps. Akira comprend vite que le Red Khan ne veut pas quitter cette zone, car il préfère conquérir cette région plutôt que d'entrer dans une autre zone pleine d'inconnus. En outre, il existe un camp bleu neutre qui ne participe pas à la lutte entre les rouges et les verts. Le chef les invite à rejoindre le Green Khan et Yuri accepte sans hésiter. Au lieu de répondre, Akira vise le chef avec sa main. Mais ce dernier ne panique pas et demande à Akira de tirer sur le feu. Akira s'exécute, mais le chef est indemne. Bien qu'ils ne connaissent pas le superpouvoir du chef, Akira sait qu'il est très puissant, et rejoint donc le Green Khan, n'ayant pas d'autre choix. Ce qui est étrange, c'est qu'Akira demande à rester dans la même pièce que Yuri, ce qui rend Yuri un peu timide. Akira tend à Yuri une note sur laquelle il est écrit « Mon vrai superpouvoir est la télépathie ». Yuri est un peu déçue, car elle pensait qu'Akira allait lui avouer son amour. Akira fait cela parce qu'il pense que quelqu'un va les espionner avant que le chef ne puisse leur faire totalement confiance. Ils se révèlent mutuellement leurs objectifs. Yuri veut réussir le jeu et retourner s'occuper de la petite fille, et Akira veut aussi le réussir. Il conclut donc une alliance. C'est à ce moment-là qu'Akira révèle vraiment son superpouvoir à Yuri. Avant que Yuri ne puisse le comprendre, ils reçoivent une nouvelle mission de Mion. Ils doivent chasser des zombies dans un certain carré de cette zone. Plus ils tueront de zombies, plus ils obtiendront de points de victoire. Le lendemain matin, ils suivent le Green Camp jusqu'à la place. Pendant la bataille, Akira fait croire à Yuri qu'il peut transformer sa main en canon et commence à combattre les zombies avec le canon. Le chef du Green Camp entraîne également ses hommes dans la bataille. Mais lorsque le Red Camp arrive, le chef du Green Camp devient très vigilant. Il s'avère que le chef du Red Camp, Kuroawa, n'a pas compris le superpouvoir du chef du Green Camp et il n'ose donc pas lancer une attaque finale. Le chef du Green Camp ne peut pas révéler son superpouvoir au Red Camp, il a donc l'intention de se retirer de la bataille. Cependant, le Red Camp jette les nouveaux arrivants qu'il a capturés sur le champ de bataille pour servir de nourriture aux zombies. Akira et Yuri sauvent Ringo, la jeune fille à lunettes. Un roi zombie apparaît soudainement, contre lequel personne n'est de taille. Le chef du Green Camp bloque le roi des zombies et libère son superpouvoir. Il semble être immunisé contre toutes les attaques du roi des zombies. Alors qu'il lève la main en criant « Médiation échouée », une puissante vague d'explosion ouvre un grand trou dans le corps du roi zombie, tandis que le chef est également blessé au bras. Il s'avère que lorsque le chef du Green Camp utilise son superpouvoir, il peut négocier avec l'ennemi. Pendant le processus, toutes les attaques sont inefficaces pour lui jusqu'à ce que la négociation aboutisse à un échec. Les attaques se répercutent alors sur l'ennemi et le leader est également blessé. Cependant, il se relève. Voyant que la personne la plus puissante de son camp a également échoué, Akira décide d'agir lui-même. Akira fait d'abord croire à Yuri qu'il a un certain superpouvoir, et alors que tout le monde pense qu'Akira va mourir après que le roi zombie ébrandit un point dur vers lui, Akira fait un mouvement instantané, visant la bouche du roi zombie avec son canon et lui tirant une balle dans la tête. Cette bataille éveille l'attention des autres sur Akira, y compris celle du Red Camp. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.